Radio ici et maintenant 95.2 FM, c'est le magazine Santé et Spiritualité. On peut commencer l'émission avec notre invité Yvan Skibic. Bonsoir Yvan, comment ça va ? Bonsoir Morgane, bonsoir à tous et à toutes. Ça va très bien, merci. Bien Yvan, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité, on va apprendre à te connaître, voir ce que tu proposes. Mais pour commencer, voilà, juste pourquoi pas une petite présentation de ta part. Peux-tu nous dire qui tu es et aussi ensuite nous parler un peu de ton parcours ? Eh oui, bien sûr. Alors il y a beaucoup de façons de me définir. Je suis toujours assez embarrassé avec cette question. Je sais, ce n'est pas facile de se définir. Donc le titre que j'emploie le plus souvent, c'est « Guérisseur et canal de lumière ». Donc qu'est-ce que ça veut dire, guérisseur ? Donc je fais des guérisons énergétiques et canal de lumière parce qu'il y a de l'information qui circule. C'est-à-dire que je suis canal d'énergie, je capte des énergies que je vais transmettre à d'autres personnes lors de guérisons, notamment. Mais aussi, ça peut être des choses informationnelles comme capter des informations et les restituer à d'autres personnes. Donc ça fait relativement peu de temps que je fais ça puisque j'ai 36 ans. Ça fait 3 ans que j'ai commencé. Et de 0 à 33 ans, j'étais quelqu'un de complètement « normal », « normal » entre guillemets, au sens entendu communément par la société. J'ai un parcours très très classique. Donc j'ai été élevé dans une famille de tradition chrétienne, catholique. Je suis allé à l'école. Alors j'étais bon en maths, alors j'ai fait une école d'ingénieur. C'est ce qu'on me disait et puis c'est ce qui était un peu logique pour moi parce que j'ai toujours été très très cartésien. Et ensuite, je suis rentré dans le monde professionnel en faisant du marketing et de la stratégie. Donc d'abord pour le compte d'un groupe et puis ensuite pour mon propre compte où j'ai monté une start-up. Donc tu vois, Morgane, il n'y a pas grand-chose là-dedans qui laisse présager un avenir dans la spiritualité. Et pourtant, c'est un burn-out qui m'a mis sur la voie spirituelle. Il y a eu aussi d'autres choses qui se sont produites, des expériences mystiques que j'ai vécues par hasard. Mais c'est principalement un burn-out dans la société que j'avais moi-même créée qui m'a amené à changer radicalement de vie. Donc si tu veux, je me suis retrouvé un matin. J'avais fondé une société et le produit, c'était, je commercialisais un réveil olfactif, un réveil connecté. Donc dans la mouvance des objets connectés, c'était une start-up un peu en vogue. Tu sais, tout ce qui est objets connectés, c'est tendance. Donc je commercialisais un réveil connecté. Et ça, c'est très rigolo puisque je faisais ça. Et puis un jour, je ne pouvais plus me lever pour aller dans ma propre société. En fait, j'étais complètement en désalignement avec moi-même. En fait, je me suis aperçu que je commercialisais un produit qui était en plastique, fait en Chine, qui émanait des ondes électromagnétiques à proximité de la tête, puisqu'on le posait sur la table de chevet. Et moi, j'étais en pleine transformation intérieure et j'étais en train justement de faire attention avec ma famille. J'étais plus sensible aux ondes électromagnétiques, plus sensible à l'eau que je bois, à la qualité de l'alimentation, etc. Et je me suis aperçu que j'étais en totale désharmonie. J'étais vraiment à l'opposé des valeurs que... L'objet de ma société était à l'opposé des valeurs que je recherchais et que j'essayais de vivre. Donc forcément, il y avait une grosse contradiction interne. Ça s'est ressenti. Ça s'est somatisé. J'ai ressenti ça dans mon corps. Je ne pouvais plus... Voilà, j'étais très mal à l'idée d'aller au boulot. Et j'ai fait tout un travail, un travail sur moi. C'était le début du... Le vrai début du cheminement qui m'a amené après à me poser des questions sur moi d'abord. Donc, un travail de coaching est ressorti l'idée... Enfin, est ressorti l'envie en fait. Et j'ai pu l'exprimer de faire quelque chose pour les autres, de vouloir aider les autres, d'être au service. Et parallèlement, je me suis intéressé. J'étais appelé par tout ce qui était guérison énergétique. J'en avais jamais fait. J'avais jamais entendu parler de ça. Je ne savais même pas ce que c'était. Et pourtant, j'étais appelé à faire des... Voilà, un premier stage en magnétisme. Où là, j'ai découvert différentes choses. J'ai découvert certaines passes énergétiques, différentes choses que je pouvais faire. Je pouvais constater les résultats lors de tests que je pouvais faire sur des personnes autour de moi. Et puis ensuite, j'ai fait rapidement une initiation dans une autre pratique énergétique qui s'appelle le Reiki. Donc, j'ai fait... Voilà, ça m'a... Ce ne sont pas des choses que j'ai utilisées, mais ce sont des choses qui m'ont progressivement fait évoluer sur mon début de chemin énergétique. Et puis ensuite, c'est une initiation au chamanisme qui m'a vraiment révélé. Donc, là, je ne savais même pas ce que c'était que le chamanisme. J'en avais jamais entendu parler. Parce que pour te remettre dans le contexte, il y a encore une année avant ça, toutes les personnes qui pratiquent des choses comme je pratique aujourd'hui, pour moi, c'était des charlatans. Donc, j'avais fait vraiment du chemin, tu vois. Alors, ces outils qui t'ont permis d'évoluer, c'était surtout... Puisque tu souhaitais sortir de ton burn-out ou bien c'est que tu commençais vraiment à t'y intéresser ? Ce serait intéressant de savoir. Oui. Alors, en fait, tout ça, ça s'est passé un petit peu en même temps, si tu veux. Alors, il y a eu la sortie de burn-out où là, j'ai pris conscience que je voulais aider les autres, que je voulais servir et que je voulais... Et que c'était à connotation spirituelle. Mais je ne savais même pas pourquoi, parce que je ne savais même pas ce que c'était que la spiritualité. Pour moi, à l'époque, spiritualité, c'était religion. Et les choses sont complètement différentes pour moi aujourd'hui. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de spirituel derrière. Et j'avais envie d'explorer. Et parallèlement, en fait, j'étais appelé par ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi, mais je regardais des vidéos sur YouTube, par exemple, sur le domaine des soins énergétiques, sur le domaine de la dynamisation de l'eau, par exemple, sur le domaine des ondes de forme. En fait, c'est toutes les choses énergétiques qu'on peut utiliser dans son quotidien pour dynamiser des aliments, pour les rendre plus vivants. Et donc, je m'intéressais à ça, si tu veux, j'allais aller voir. Je suis allé voir deux, trois conférences sur ce sujet. Et puis ensuite, enfin voilà, tout ça, ça s'est fait en parallèle, si tu veux, et de manière assez progressive, même si la progression, finalement, était... Enfin voilà, ça s'est passé en très, très peu de temps, finalement. C'était progressif, mais intense. D'accord. Donc, nous... Oui, vas-y. Donc, nous... Oui, vas-y, pardon, je t'écoute. Non, non, mais surtout, j'aurais souhaité savoir s'il y a eu tout de même des expériences qui t'ont le plus marqué dans ce chemin, au début, qui t'ont permis vraiment d'être sûr et certain que c'était cette voie-là que tu avais l'intention de choisir. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, là, ce dont je parle, c'est vraiment le fond de l'histoire. Mais il y a eu quand même des... Il y a eu trois événements avant ça qui se sont produits et que je n'ai pas compris sur le coup, mais j'ai assemblé les pièces du puzzle plus tard et j'ai compris que ces événements n'avaient pas été sur ma route pour rien. En fait, en 2008, alors là, je travaillais pour le compte d'une société parisienne. C'était un groupe international qui était basé en région parisienne. Dans le milieu du bâtiment, je faisais du marketing et de la stratégie. Et puis... Ah non, c'était même avant ça, pardon, c'était à une époque où je vivais aux États-Unis, la première expérience. Donc, c'était en 2008. Je vivais aux États-Unis, à Boston. Je faisais une partie de mes études là-bas, je faisais un milieu. Et puis, une nuit, s'est produit quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que j'avais... Alors, je précise que je n'avais consommé aucune substance, je n'avais pas bu d'alcool, c'était complètement une nuit normale. C'est simplement que j'étais dans mon lit, je ne trouvais pas le sommeil. Donc, le temps passe, je ne sais pas quelle heure il était, une heure, deux heures, trois heures du matin, je ne trouve pas le sommeil. Et là, tout d'un coup, je me retrouve vraiment dans une autre dimension. Je me retrouve au milieu du cosmos. Et j'ai la connaissance, j'ai une connaissance qui me tombe dessus, une connaissance incroyable. C'est-à-dire que, d'un coup, j'ai compris tous les mystères de la spiritualité, tous les mystères de ce que j'appelais à l'époque la religion. Et j'ai compris en une... Je ne sais pas combien de temps ça a duré, parce que pour moi, ça a duré vraiment longtemps. Mais ça s'est sans doute produit en une fraction de seconde. Mais j'ai eu la connaissance d'énormément de choses, notamment du fait qu'on se réincarne. Pour moi, la réincarnation, à l'époque, en 2008, c'était vraiment un concept... C'était juste un concept oriental bizarre. Et là, en fait, et je n'avais jamais considéré ça sérieusement, pour moi, c'était juste un délire occidental. Et puis, tout d'un coup, là, je comprends, parce que je le sais, je l'intègre instantanément, et j'en étais convaincu à partir de ce moment-là, et puis tu ne pourras jamais me défaire de cette idée-là, j'ai compris qu'on se réincarnait. J'ai eu cette connaissance. Et ça, c'est une toute petite fraction de ce que j'ai compris lors de cette expérience, puisque je suis sorti de cette expérience, et ma seule envie, quand j'ai terminé cette expérience, ou même pendant cette expérience, c'était de restituer au monde tout ce que je venais d'apprendre, tout ce que je venais de comprendre, sur la spiritualité. J'ai compris qu'on était un, j'ai vécu l'unité pendant ce moment-là. C'est des choses vraiment très très fortes et incroyables. Et puis encore, je ne l'ai pas du tout cherché, ça s'est arrivé complètement par hasard, ça m'est vraiment tombé dessus. Et ma volonté, c'était de partager ça au monde dans un livre, et je voyais même à la taille du livre, je voyais que le livre faisait une quinzaine de centimètres d'épaisseur, tellement il y avait de connaissances, en fait, que j'avais en moi. Et puis, comme d'autres expériences, d'autres témoignages de ce type, avec des personnes que j'ai côtoyées bien plus tard, et bien je me suis aperçu, tout de suite, en fait, instantanément, une fois que je suis sorti de cette expérience, et bien ce livre qui faisait une quinzaine de centimètres d'épaisseur, et bien tout était sorti, tout était oublié, il me restait juste une page. Et sur cette page, et bien il y a la réincarnation, il y a l'unité. Parce que j'ai vraiment vécu l'unité, j'ai compris qu'on était tous un, et qu'on était tous Dieu. Et tout d'un coup, ça me faisait comprendre certaines paroles de la Bible, qui était le seul texte spirituel que je connaissais à peu près à l'époque. Et quand Jésus dit, tu fais mal, si tu fais quelque chose de mauvais à quelqu'un, tu fais quelque chose de mauvais à toi-même, enfin, tu fais quelque chose de mauvais à moi, mais je dis, mais oui, ça prend tout son sens, puisqu'on est un. Ce que tu fais vers l'extérieur, en fait, tout ça, tu te le fais à toi-même. Et donc, finalement, il y a des choses qui prenaient sens, en fait, dans ce que je connaissais, et donc du coup, cette expérience que j'ai vécue, et ces choses-là, je pouvais quand même me raccrocher, et il y avait quand même une cohérence, tu vois ? Oui. Et donc, malheureusement, enfin, malheureusement, c'est comme ça, de ce livre et de cet amas de connaissances énormes que j'ai pu côtoyer pendant cette expérience très, très forte, eh bien, voilà, ça s'est résumé. Il y a deux choses qui me sont restées, finalement, c'est cette notion d'unité, enfin, trois choses, parce que c'est vraiment la puissance de l'amour, en fait. C'est l'unité, la puissance de l'amour, et puis le fait qu'on se réincarne. Donc, ça, c'était en 2008. Donc, tu vois, c'était bien avant, c'était 12 ans ou 11 ans avant le burn-out que j'ai fait, et avant ma transition, avant vraiment ma transition professionnelle et ma transition de vie tout court, en fait. En effet, c'est assez surprenant comme expérience, au moment où, eh bien, tu n'en avais pas grand-chose à faire de la spiritualité, ou au moment où tu avais d'autres préoccupations et que tu pensais que la spiritualité, voilà, c'est la religion. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce genre d'expérience, ce genre de phénomène qui nous arrive comme ça, d'un coup, sans, en plus, tu nous l'as précisé, voilà, tu n'avais utilisé aucune substance illicite, ni quoi que ce soit, c'est venu d'un coup, c'est vrai que c'est assez surprenant. Ah oui, mais c'est complètement... Comment l'expliquer ? Eh bien, écoute, c'est que ça devait se produire ainsi, c'est que c'était... Enfin, c'est bien après coup que j'ai compris ça, parce que, sur le coup, cette expérience, ça me semblait tellement bizarre, je savais que ce n'était pas un rêve, c'était beaucoup trop fort. Vraiment, il y a eu des... une grosse ouverture de conscience qui s'est faite à ce moment-là. Et comment l'expliquer ? Eh bien, c'est simplement que ça devait se produire ainsi, c'est simplement que cette... que cette connaissance-là, cette expérience-là, elle était... Elle devait se produire vraiment. Elle était là sur mon chemin et il fallait que ça me... Il fallait que je me réveille, en fait. C'est un petit peu ça. Et ça a été... Et tu vois, je ne me suis pas réveillé tout de suite pour autant, enfin, ça... Mais ça m'a ouvert, ça a été une première grosse pièce du puzzle qui m'est tombée dessus et que j'ai compris que longtemps plus tard. Puisqu'en fait, cette expérience, qu'est-ce que j'en ai fait ? Rien du tout. J'en ai parlé à absolument personne que je ne savais pas à qui en parler. J'avais peur d'être pris pour un fou. J'avais peur qu'on me dise « Mais c'est un rêve. Qu'est-ce que t'as fumé ? Qu'est-ce que tu as fait ? C'est juste un rêve, t'as déliré. » Qu'on ne me prenne pas au sérieux, en fait. Et je ne me sentais pas du tout parler d'un sujet aussi profond avec les personnes que je côtoyais à l'époque ou que je connaissais. Donc, finalement, j'ai gardé ça dans un point de ma tête et puis j'ai poursuivi ma vie normale. À cette époque-là, j'étais aux États-Unis. J'avais 23 ans. Donc, si tu veux, dans ma vie, c'était sortir, voir les copains, draguer des filles. C'était ça ce qui était important pour moi. Donc, il fallait que je continue un petit peu ma jeunesse, j'ai envie de dire. mais pour autant, voilà, ça a été une expérience forte avec une modification, vraiment une évolution dans ma conscience à ce moment-là. Donc, c'était la première étape, mais bien sûr, comme tu viens de nous le rappeler, bien, finalement, tu n'en as même pas parlé à ton entourage ni quoi que ce soit du genre. Voilà, tu l'as laissé de côté. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ? Est-ce qu'il y a eu d'autres phénomènes qui se sont produits, qui se sont posés sur ta route ? Oui, tout à fait. Alors, ça, c'était la première grosse expérience. Et puis, il n'y a plus rien eu de tel, plus rien eu de bizarre ou de mystique ou de particulier pendant 5 ou 6 ans. Et ensuite, alors, je ne me rappelle plus si c'était 2012 ou 2013, il y a eu une autre expérience qui s'est produite. Alors là, bon, je travaillais en région parisienne dans un groupe. Et puis, je m'en rappelle, c'était un week-end. J'étais dans mon studio parisien. C'était un dimanche. J'avais mangé mon repas de midi et puis je me suis allongé sur mon lit pour une sieste. J'étais particulièrement détendu ce jour-là. Et donc, je m'assoupis sur mon lit et tout d'un coup, je me vois depuis le plafond. Donc, en fait, je vois mon corps qui est allongé sur mon lit, complètement détendu, complètement assoupi. Et je me vois vraiment de l'extérieur, depuis le plafond, depuis le lustre, à peu près depuis cet endroit-là, quelques mètres de mon corps. Et là, je me dis, tiens, il y a quelque chose de bizarre. Suis-je mort ? J'avais pas du tout peur. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je suis mort ? Et en me posant cette question, ça ne me faisait ni chaud ni froid. La réponse aurait pu être oui ou non. Moi, j'étais bien. J'étais vraiment, parfaitement, je me sentais vraiment bien, en fait. Il n'y avait aucune tension dans mon être, parce que je ne peux pas dire dans mon corps, parce que mon corps, je le voyais de l'extérieur, mais il n'y avait aucune tension nulle part. Et j'aurais pu être mort ou pas, ça n'aurait rien changé, mais tout simplement, c'était juste l'observation. Est-ce que je suis mort ? Et puis après, je prends conscience, quand je me dis, non, je ne suis pas mort. Mais il se passe quelque chose. Et puis à ce moment-là, je prends conscience aussi que comme la première fois, il y a énormément d'informations à laquelle j'ai accès. C'est-à-dire que, à ce moment-là précisément, je savais que je savais tout. Il y avait vraiment cette omniscience qui était là. Et je savais que j'avais accès à tout, en fait. Et je savais que je savais tout. Mais il n'y avait même pas... Et ce qui est paradoxal, c'est que je sentais aussi qu'il n'y avait même pas d'intérêt à poser les questions pour lesquelles j'aimerais avoir des réponses. Donc c'est-à-dire, tu peux te dire, tiens, toute ta vie, tiens, qui a assassiné John Lennon ou quelle est la vérité sur telle affaire ? Mais en fait, j'étais dans un état où je savais que je pouvais avoir accès à ce genre d'informations. Mais je n'en avais rien à faire puisque ce n'était vraiment pas important. Donc tu vois, je me dis, tiens, j'ai accès à tout. Et bon. Et encore une fois, il y avait ce sentiment d'unité, ce sentiment de grande puissance, ce sentiment que, ouais, c'est ça, que je faisais partie d'un tout et que tout était un, finalement. et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, là, il y a mon mental qui a commencé à s'agiter un petit peu trop, c'est-à-dire que là, j'ai commencé à me poser vraiment plus de questions, à me dire, tiens, c'est marrant, cette expérience, à prendre, disons, à ne plus être suffisamment dans une position d'observateur, comme je l'étais, mais à plus vouloir comprendre ce qui m'arrivait, ce phénomène, etc. Et donc là, automatiquement, boum, j'ai réintégré mon corps. C'est-à-dire, ma conscience est revenue dans mon corps et puis je me suis dit, mince, j'aimerais bien repartir là-haut pour revivre un petit peu cette expérience, mais, pas de bol, je ne pouvais pas le faire consciemment. Donc là, ça a vraiment été une expérience. Alors, la première expérience, tu vois, j'étais ailleurs, je ne saurais pas te dire où, j'étais dans le cosmos, mais là, c'était plus ce que j'appelle une expérience de sortie de corps puisque je pouvais me voir depuis l'extérieur et je savais que j'avais conscience aussi que je pouvais être n'importe où à la vitesse de la pensée. Je pouvais me retrouver n'importe où, seulement là, bon, j'avais choisi d'observer mon corps, ça s'est présenté comme ça, mais c'est fou quand même cette sensation et cette certitude, en fait, cette conscience d'unité qu'on a accès à tout, qu'on sait tout, en fait, et qu'il suffit de poser la question pour avoir ses réponses. même si là, évidemment, je ne l'ai pas fait, l'expérience a été rapide, en fait, ça a été extrêmement rapide, mais ça a été, bien sûr, comme la première fois, vraiment intense. Donc là, encore une fois, C'était en quelle année, déjà, cette expérience ? Alors, c'était 2012 ou 2013, je pense que c'est dans ces eaux-là, en fait, je ne saurais même pas le dire précisément, mais encore une fois, voilà, une expérience forte et dont je n'ai pu parler à personne, puisque je ne connaissais personne avec qui en parler, et puis moi-même, je trouvais ça tellement bizarre, j'avais peur qu'on me prenne pour un fou, qu'on ne prenne pas au sérieux, qu'on me fasse des remarques et tout, donc encore une fois, j'ai gardé cette expérience pour moi. Et donc, ensuite, on avance encore, donc je continue dans mon expérience professionnelle, je suis toujours, j'habite toujours en région parisienne, je suis toujours dans le même job, et puis là, un peu plus tard, je fais un voyage d'affaires où je vais en Russie, j'étais allé plusieurs fois en Russie dans le cadre professionnel, et là, je me retrouve dans la famille de quelqu'un avec qui j'étais proche là-bas, que j'avais rencontré là-bas, et le beau-père de cette personne, donc je mangeais avec cette personne que je connaissais et avec sa famille, et il se trouve que le beau-père de mon ami là-bas me voit à table, il me dit, tiens, tu as un problème de dos à tel endroit, et effectivement, j'avais mon dos qui était bloqué, bon, jusque-là, rien de trop exceptionnel, on peut, à la rigueur, j'ai envie de dire, n'importe qui aurait pu voir que j'étais un peu tordu, entre guillemets, même si ça ne se voyait pas tant, et ensuite, il continue de me regarder, il me dit, tiens, est-ce que ton père a un problème au genou droit ? Alors mon père, évidemment, qu'il n'avait jamais vu, dont je n'avais jamais parlé, dont je ne lui avais jamais parlé, j'en avais même jamais parlé à mon ami, mon père, le lendemain ou le surlendemain, devait se faire opérer du genou droit parce qu'il avait un problème. Et donc il me dit ça juste en me regardant. Et là, je commence à me dire, tiens, c'est un peu plus fort. Là, le gars, il commence, autant pour mon dos, ce n'était pas très exceptionnel, mais là, il commence à dire des choses, je ne sais pas comment il fait. Et puis, tu vois, autant comme je te l'ai dit, des choses comme ça, je peux me dire, j'aurais pu me dire, c'est un charlatan, mais là, j'étais tellement dans un tel contexte de confiance, je connaissais, c'était le beau-père de mon ami qui était là. Et c'était vraiment dans un climat de confiance, de bienveillance. Je me dis, tiens, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le prendre au sérieux. En plus, il dit des choses, vraiment, là, il touche des choses que je ne sais même pas comment il peut les dire. Et puis ensuite, il m'a dit, j'avais régulièrement des problèmes de dos à l'époque, je portais des semelles orthopédiques et il m'a dit, si tu veux, je peux t'aider avec tes problèmes de dos, je peux te faire un massage. Donc là, j'étais encouragé par mon ami qui me dit, oui, oui, vas-y, il peut te faire un massage, ça va durer 10-15 minutes, tu vas voir, il fait ça, c'est super. Donc là, il me fait un massage, je hurle de douleur, il savait mettre vraiment les doigts là où il fallait pour bien faire mal et puis là, il me dénoue complètement et il me dit que je n'ai plus besoin de porter des semelles orthopédiques. Parce que les semelles orthopédiques venaient simplement compenser un déséquilibre mais en aucun cas corriger mes problèmes, entre guillemets. Et là, il m'a dit qu'il venait de le faire. Et effectivement, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais porté de semelles orthopédiques et mes problèmes de dos, ce sont, je ne peux pas dire que je ne me suis plus bloqué le dos après. Par contre, en tout cas, un problème tel que je le faisais, enfin, je m'en faisais régulièrement, en fait, tous les deux mois, je me bloquais le dos au même endroit, etc. Là, je n'en ai plus jamais eu. Et donc, en fait, c'était une rencontre exceptionnelle puisque je ne comprenais pas, en fait, la portée de ce que cet homme faisait. Je ne comprenais même pas ses facultés médiomiques. Je ne savais pas comment il me disait, comment il pouvait me dire des choses comme ça sur mon père. mais j'ai constaté, mais j'ai constaté et j'ai accepté, et là encore, ça a été une grande ouverture de conscience, qu'il pouvait se passer des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas forcément expliquer ou en tout cas, pas selon des termes rationnels ou en tout cas, avec la rationalité que je connaissais, avec laquelle j'étais familier, et qu'il pouvait se passer des choses, voilà, des choses subtiles, en fait. Donc là encore, une expérience forte, un témoignage, en fait, de la première fois où j'ai été touché par quelqu'un avec des facultés particulières. Donc ça, c'était, je ne sais pas exactement quelle année, c'était peut-être en 2013 ou en 2014. D'accord. Et là, ça ne m'a pas changé tout de suite. Évidemment, je n'ai plus porté de semelle orthopédique, mais ça a laissé vraiment des empreintes en moi, à ces expériences, si tu veux. Mais est-ce que tu as commencé tout de même à t'intéresser un peu à ce domaine un peu spirituel, tout ce qui est alternative, tout ce qui est magnétisme, Riki, etc., à ce moment-là ou pas encore ? Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là, puisque là, j'étais encore dans une vie très active, j'avais envie de prouver des choses. J'étais encore un jeune professionnel, j'étais dans mes cinq premières années de vie professionnelle, si c'était peut-être la cinquième année. Mais voilà, encore jeune, avec des choses à prouver, avec pas mal d'ambition, au sens où on l'entend communément, c'est-à-dire, oui, vouloir me faire une carrière, grimper en échelon, etc. C'était ça, mes préoccupations de l'époque. D'accord. Donc, autant, il y avait une grande ouverture, si tu veux, au niveau de la conscience et puis au niveau, une ouverture aussi, au niveau simplement de l'acceptation et la reconnaissance. C'était vraiment important pour moi, au final, parce que, pour moi, je t'ai dit, toutes les personnes étaient des charlatans, encore il y a quelques années avant ça. Et puis là, j'ai commencé à accepter que certaines personnes avaient des dons et pouvaient faire des choses extraordinaires que je n'expliquais pas. Et ça, je l'acceptais. Je ne regardais plus ces personnes de travers, entre guillemets. Et donc, voilà, encore une fois, je n'ai pas vraiment parlé de cette expérience autour de moi. Mais, voilà, ça a lutté une empreinte, une troisième grosse empreinte et finalement, ça a préparé le terrain à ce qui m'est arrivé après. Donc finalement, deux ou trois ans plus tard, dans une nouvelle expérience professionnelle, je me retrouve en burn-out. Et là, en fait, toutes ces choses, j'ai commencé à les comprendre. Et puis, tu vois, la vie, avec toutes ces synchronicités, avec toute la magie, a mis devant moi des personnes nouvelles. Donc, j'ai commencé, par exemple, à faire un stage en magnétisme, un stage en magnétisme qui m'a amené à faire du covoiturage pour me rendre quelque part. Et puis, dans le covoiturage, je rencontre une personne qui me dit avoir fait une expérience de mort imminente. Je ne savais pas ce que c'était. Alors après, je tape sur YouTube expérience de mort imminente, je vois ce que c'est et je me dis, mais tiens, ça ressemble étrangement à ce que j'ai vécu en 2008 et en 2012. même si, dans ces expériences de décorporation et dans ces expériences mystiques, on va dire, je ne l'ai pas vécu dans un contexte de mort imminente puisque j'avais aucun danger, je n'avais pas eu d'accident, mais ces sorties de corps, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et les témoignages que je pouvais entendre lorsque je me documentais sur ces sujets de sortie de corps et de mort imminente, les personnes vivent exactement la même chose que moi. Elles ont toutes vécu ce sentiment d'unité, alors parfois, il y a un peu plus de visuels, un peu plus de choses, de la lumière qui vient, mais au final, toutes ces personnes décrivent l'unité, l'omniscience ou alors des... ce type de révélation, j'ai envie de dire. Et donc là, en fait, j'ai pu me raccrocher à quelque chose. Ces choses qui m'étaient arrivées que je ne savais pas expliquer, là, j'ai pu mettre des mots dessus. Donc j'ai pu dire, ah bah tiens, ce sont des expériences de sortie de corps que j'ai vécues. Et ça, en fait, ça m'a raccroché à des concepts, ça m'a rassuré parce que j'ai vu qu'il y a énormément de personnes qui ont déjà vécu dans leur vie de telles expériences. Et puis ensuite, bien entendu, j'ai continué à creuser et j'ai continué à m'intéresser à différentes choses dans la spiritualité. Puis ensuite, tu vois, plus tu mets le nez dedans, plus tu découvres, en fait. Plus tu apprends, plus tu évolues. Donc ensuite, c'est allé assez vite. Mais tu vois un peu comme ces trois expériences fortes, je ne les ai comprises que des années plus tard et au final, elles étaient là au bon moment et c'est simplement que les pièces du puzzle se sont assemblées. En effet, trois expériences exceptionnelles et justement, ça nous amène à cette question, une question qui persiste. Pourquoi est-ce que c'est tombé sur toi ? Pourquoi est-ce que c'est tombé sur moi ? En fait, je pense que tout le monde a accès à ce type d'expérience. et ce qui est important là-dedans, ce n'est pas l'expérience elle-même, c'est le chemin que tu fais. C'était simplement ces expériences qui me sont arrivées puisque mon chemin, ça devait être ainsi pour que j'en arrive à ma mission de vie. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète. Ma mission de vie, aujourd'hui, aider les gens à monter en conscience, comment je fais ça ? À travers des partages, des enseignements, entre guillemets, donc des partages de vidéos notamment que je mets sur YouTube, et puis à travers des soins énergétiques. Donc à travers des guérisons énergétiques. Et le partage et la guérison vont complètement de pair. C'est-à-dire que le partage permet d'expliquer la guérison et tous les concepts que je partage permettent d'expliquer, de rationaliser ce qui se passe lors d'une guérison parce que sinon tu vois quelque chose, tu peux te dire c'est du plat, c'est bon, il y a d'autres choses, mais il y a beaucoup de partages qui permettent de comprendre ça. Et de l'autre côté, la guérison sert les partages puisque ça donne des preuves qu'on peut ressentir dans son corps physique ou alors émotionnellement qu'on peut ressentir de différentes manières et ça donne des preuves et ça appuie les partages que je fais. Donc en fait, ces deux activités finalement, elles sont complètement compatibles, complémentaires et ça sert le but d'éveiller les gens, d'ouvrir simplement davantage leur conscience. Et je pense que ces expériences qui me sont arrivées, voilà, ces trois expériences que j'ai décrites, étaient là sur mon chemin pour me faire grandir moi-même en conscience et pour m'amener plus vite dans ma propre réalisation. Enfin, ma propre réalisation, là encore une fois, c'est un grand mot, je ne prétends pas être réalisé, mais en tout cas, je suis sur mon chemin de vie, sur ma mission de vie. Et si je n'avais pas eu ces expériences, voilà, j'aurais eu un burn-out et j'aurais pu très bien continuer, j'aurais sans doute quitté le job, enfin, quitté cette société que j'avais fondée puisque je sentais que je n'y étais pas bien, mais je n'aurais pas pris un virage aussi important si je n'avais pas eu ces expériences avant. Je n'aurais pas été intéressé par tout ce qui était spirituel et donc, eh bien, j'aurais continué d'errer à côté de ma mission de vie. Donc, voilà, c'était, et pour moi, en fait, ce type d'expérience, alors, ce n'est pas que ça, j'ai été choisi pour vivre cette expérience, pas du tout, c'est au contraire. À un niveau plus intelligent, à un niveau du soi, de mon soi plus élevé, au niveau de l'âme, j'avais, voilà, il était temps, en fait, que je vienne sur ma mission de vie et ça, c'était des petits coups de pouce divins pour accélérer un petit peu le processus. Alors, tu dis que c'est la capacité de tout le monde d'avoir ce genre d'expérience, mais bon, on va dire, après des dizaines d'années de pratiques spirituelles et malgré l'application des protocoles de Robert Monroe, eh bien, je n'arrive toujours pas à sortir de mon corps. Donc, je ne comprends toujours pas comment est-ce que c'est possible. Eh bien, écoute, figure-toi que moi, si je veux sortir de mon corps, de manière consciente, je n'y arrive pas. J'ai essayé deux, trois fois, alors pas du tout de manière assidue, mais je suis sorti de manière totalement involontaire. Ça m'est arrivé totalement accidentellement. Évidemment, il y a des personnes qui arrivent à le faire de manière consciente. Il y a des personnes, voilà, comme Robert Monroe, ils écrivent des protocoles parce que ce sont des personnes qui arrivent très bien à le faire et je pense qu'en s'entraînant, on peut le faire. Après, il faut se poser la question est-ce que c'est juste ? Tu sais, Morgane, il y a tellement de choses à explorer dans la spiritualité et moi, tous les jours, je découvre des choses, je découvre des nouvelles thérapies, je découvre plein, plein de choses qui ont l'air toutes passionnantes et puis je me dis, bon, est-ce que je peux tout faire ? Est-ce que je peux tout explorer ? Non. Est-ce que ça a un intérêt de tout explorer pour moi ? Bon, ma réponse, c'est non. Par contre, il y a des choses dans lesquelles on va, on est appelé à se rendre, des choses qu'on peut creuser, qu'on est invité à creuser, des choses qui vont plus résonner pour nous. Et donc, tu vois, par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai exploré quelque chose, le fait, et je me suis, j'ai commencé une formation dans le fait de, enfin, pour voir sans ses yeux physiques. Un truc de fou. Là encore, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et j'ai découvert qu'il y a des écoles en Angleterre, en Allemagne, en Inde et dans plein de pays, des écoles, alors elles ne sont pas très nombreuses, mais il y en a, où on apprend aux enfants à développer leur troisième œil, c'est-à-dire la vision sans les yeux physiques. Et alors, tu peux vérifier, tout le monde, je parle à tous, tous les auditeurs, vous pouvez vérifier sur YouTube, voir sans ses yeux. Et vous voyez que les enfants, on leur met un masque complètement opaque, je laisse ce masque, on parle de masque aujourd'hui pour d'autres choses, mais c'est un masque pour les yeux, qui est complètement opaque, on met ça sur les yeux, on ne voit rien du tout, mais dans plein jour, on ne voit pas une petite goutte de lumière. Et ces enfants, ils ont le masque sur les yeux et ils lisent des livres. Ils jouent au football et ils font tout de manière normale. Et donc, en fait, je me suis dit c'est complètement faux, j'ai, waouh, ça m'a tellement, ça m'a tellement émerveillé en fait, de voir ça, que, eh bien moi aussi, j'ai voulu explorer un petit peu, j'ai voulu expérir un petit peu ça. J'ai exploré, évidemment, pour arriver à des résultats, des résultats vraiment importants, c'est-à-dire, pour arriver à voir sans ses yeux et à lire un livre sans ses yeux, ça demande quand même d'être assidu, ça demande de l'entraînement et ça demande plus que les huit semaines de cursus que j'ai suivi moi-même. Après le cursus, je me suis dit, et là j'ai compris que, ok, c'est pas forcément mon chemin de faire ça. Par contre, je me suis aperçu pendant ces huit semaines que ma vue physique avait évolué. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment, ça faisait vraiment travailler certaines choses. Et j'ai vu que sans mes lunettes, je porte des lunettes avec une correction qui n'est pas très importante, mais j'ai vu que sans mes lunettes, en me concentrant, et après une méditation, tel que le protocole que j'avais vu pendant cette courte expérience, eh bien j'arrivais à voir des choses de manière nette à une distance à laquelle je n'arrive pas à... Enfin voilà, j'arrivais à lire du texte de manière nette à une distance à laquelle je ne peux pas lire le texte en temps normal. Donc, voilà, c'est pas du tout sans les yeux, mais par contre, tu vois, ces expériences me prouvent qu'il peut se passer des améliorations et on peut guérir de tout et on peut... On a tous en nous des pouvoirs extraordinaires. Mais après, voilà, c'est pas non plus mon chemin. Si tu veux, j'adorerais faire ça, mais c'est mon égo qui adorerait. J'adorerais voir sans mes yeux. J'adorerais avoir des super pouvoirs, etc. Mais en fait, quand je dis j'adorerais, c'est mon égo qui adorerait parce qu'il aimerait bien se la raconter en disant ouais, je peux faire ça. Mais après, si tu... Et en fait, le plus important, c'est se recentrer. Quelle différence on peut apporter dans le monde ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? Et moi, quand je me ressens, et si tu veux, c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je... Parfois, je me rends compte que... Ah bah tiens, je m'éparpille un peu trop. Je me dis, ok. Je me poreuse et je me dis, tiens, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Pourquoi est-ce que je suis dans ce monde ? Ah bah voilà, je suis là pour aider les gens c'est pas grave si je vois pas ça dans mes yeux, c'est pas grave si ceci, cela. Mais pour aider en conscience, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais ces partages et je fais des guérisons énergétiques. Les deux se complètent, mais en fait, je suis là pour ça. Et le reste, ça viendra peut-être un jour, il y a sûrement, et puis c'est même ça, j'en suis convaincu, et puis d'ailleurs, c'est déjà le cas, des capacités, d'autres capacités qui se développent pendant le processus, mais ce n'est pas un but, en fait. Donc, pour en revenir à Robert Monroe et la sortie de corps, c'est des expériences géniales et puis je te souhaite vraiment d'y arriver, de pouvoir le vivre, etc. Mais c'est peut-être pas le truc le plus juste ou le plus pertinent ou en tout cas pas la chose la plus importante pour toi. Est-ce que tu peux amener à ce monde et est-ce que tu peux découvrir quoi en toi pour ta propre évolution, ta propre réalisation, que ça passe peut-être par autre chose, en fait. D'accord. alors tu nous as parlé donc de vision extra-corporelle, alors ce serait intéressant de savoir ce qui se passe quand un aveugle sort de son corps. Quand un aveugle sort de son corps ? Oui. Alors, je ne connais pas d'aveugles qui sont sortis de leur corps. par contre, par contre, donc la personne qui m'a formé, entre guillemets, en tout cas qui faisait le stage pour voir sans ses yeux, c'est une personne qui a déjà aidé des aveugles à voir. D'accord. qui n'avaient jamais vu des personnes qui n'avaient jamais vu de naissance. Et puis des personnes qui ont déjà vu un accident et qui avaient perdu leur vue. Eh bien, dans les deux cas, en fait, les personnes parvenaient à voir. Alors, ce n'est pas forcément à voir tous les détails comme on peut le voir avec des yeux physiques, mais en tout cas, imagine pour un aveugle qui n'a jamais vu de sa vie, il arrive à marcher dans la rue sans avoir besoin d'un chien ou sans avoir besoin d'une canne parce qu'il arrive à distinguer les principales choses qu'il y a autour. Imagine le truc. Il n'y a... Enfin, personne, même la médecine, la médecine n'explique pas du tout ça. Et ça, pourtant, c'est des choses qui sont possibles. C'est simplement qu'on ne se sert pas des yeux physiques, mais on se sert d'un autre type de vision, en fait. C'est une perception qu'on a depuis la glande pinéale, entre autres, mais on peut percevoir les choses et on peut voir, réellement voir, et je te parle de couleurs, je te parle de lire des textes, je te parle pas de ressenti, je te parle vraiment de voir, mais avec autre chose que ces yeux physiques. Et donc après, pour répondre à ta question sur qu'est-ce qui se passe quand ils sortent de leur corps, bon, là, je ne peux pas te dire, en fait. Mais j'imagine que c'est la même chose. J'imagine tout à fait que, eh bien, ces personnes peuvent... Je ne sais pas pourquoi elles ne pourraient pas voir. Si on peut voir déjà, en étant conscient, à ce moment-là, quand on sort de son corps, on a des perceptions encore plus fortes. Donc, pour moi, ça ne fait pas de doute que ces personnes peuvent tout à fait tout distinguer. Alors, je rappelle tout simplement aux auditeurs et auditrices qu'on est sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, c'est le magazine Santé et Spiritualité. On est en compagnie de notre invité Yvan Skibik, guérisseur holistique et canal de lumière. Donc, on poursuit la discussion ensemble. Donc, on a parlé de la vision, des images. Alors, justement, quelques questions, surtout suite à ces expériences que tu as partagées avec nous à l'instant. Yvan, comment as-tu réussi à ramener les concepts essentiels à partir d'une dimension où il n'y a plus de mots ? Comment s'est faite cette transmission si ce n'est par des images ? Alors, cette transmission, ça s'est faite par des images et surtout, ça a été des choses que j'ai su, que j'ai comprises immédiatement. Tu sais, il y a différentes perceptions qu'on peut tous avoir. Tu connais les personnes clairvoyantes, donc des personnes qui vont voir des choses plus facilement, comme s'ils étaient avec leurs yeux, mais ça va être très visuel. Donc là, en l'occurrence, il y avait un petit peu de visuel chez moi, pas beaucoup. Il y a des personnes qui sont clairaudiantes. Donc, ce sont des personnes qui vont entendre des phrases, des mots, même avec différentes voix, différentes personnes. Et puis, elles vont comprendre les choses comme ça. En tout cas, ça va être un de leurs canaux de perception des choses subtiles. Il y a des personnes qui vont... Alors, il y a des sens qui sont un peu plus rigolos. Il y a la claire olfaction ou la claire gustation, je crois qu'on appelle ça comme ça. Des personnes qui vont sentir des goûts et des odeurs quand ils arrivent quelque part et ça va leur donner des informations pour comprendre les choses. donc c'est peut-être un peu plus rare et puis c'est un peu moins clair comme type de signal. Et puis, il y a d'autres types de perceptions et notamment un, chez moi, qui est un peu plus développé que les autres, c'est la connaissance instantanée, si tu veux. Donc, moi, ça ne passe pas par des choses que j'entends, même si parfois... Enfin non, avec mes oreilles, je n'ai jamais rien entendu. En tout cas, ce n'est pas comme ça que j'entends les choses. Il y a des images qui me viennent mais c'est surtout la connaissance directe. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si tu appuies sur un bouton télécharger avec ton ordinateur. Là, c'est un peu ce qui se passe. Il y a des choses qui sont téléchargées instantanément et donc, je les comprends mais en une fraction de seconde, en fait, c'est compris instantanément. Mais ensuite, pour les expliquer, c'est à moi de les traduire en mots. Et donc, les mots ne sont pas forcément bien choisis et puis parfois, ça me prend un petit peu de temps. Mais, ça se fait comme ça. Je crois que ça peut-être la connaissance... Enfin, je ne sais pas s'il y a un nom particulier pour ça. On va dire, je l'ignore, c'est-à-dire. Mais c'est comme ça que ça se passe pour moi, en fait. D'accord. Et donc, pendant ces... Excuse-moi, oui. Non, non, j'écoute, j'écoute. Donc, je te disais, en fait, pendant ces expériences, ce que j'ai compris, finalement, ça a été comme ça. J'ai compris. Je ne sais pas pourquoi, mais boum. J'ai compris tout ça. Tout ça, tout d'un coup. Et puis, bon, malheureusement, tu vois, quand j'étais dans cette super conscience, bon, ben là, j'avais de quoi raconter. J'avais ce bouquin de 15 cm d'épaisseur d'information et même, en fait, c'était infini, en fait, tout ce que j'avais compris sur ce que j'appelais les religions, mais sur la spiritualité, c'était complètement nouveau pour moi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu vois, c'est vrai que je parle, ok, expérience de l'unité, bon, dans tous les bouquins de spiritualité, on parle d'unité, puis même dans la Bible, on parle d'unité. Donc, en fait, il y a quoi de nouveau ? En fait, ce qui était nouveau, c'était nouveau pour moi. C'était nouveau pour moi parce que c'est des... J'ai compris ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu, que j'ai compris avec mon mental, c'est que je l'ai compris avec mes tripes. Je l'ai compris vraiment intérieurement et là, c'était vraiment très très fort. Donc, voilà, ça a été vraiment instantané, si tu veux, et puis ensuite, bon, voilà, c'est avec mon mental, finalement, que j'ai pu mettre des mots dessus et que je peux le raconter. Alors, Yvan, on est bien d'accord que quand on parle de transmission, les transmissions essentielles ne sont pas du mot à mot, ce n'est pas une dictée comme le prétendent parfois les prophètes. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a plusieurs canaux, tu sais ? Donc, il y a plusieurs canaux avec lesquels on peut percevoir, je vais appeler ça les mondes subtils, c'est-à-dire, là, une réalité qui va au-delà des cinq sens. Et donc, c'est cette réalité qui bien sûr existe, qui est bien sûr la majeure partie de tout ce qui se passe, en fait, de tout ce qui existe. Mais, et donc, si tu veux, il y a des personnes qui vont, il y a des personnes qui entendent des choses. J'ai un ami qui est, et on canalise, si tu veux, ça s'appelle canaliser, quand tu reçois des informations pour les restituer, on appelle ça canaliser. Tu es canal. Donc, il y a des personnes qui sont canales, qui vont vraiment entendre des êtres, des êtres, par exemple, des êtres de lumière ou qui vont entendre leur guide, ou qui vont parler avec des personnes décédées, par exemple, qui vont entendre leurs mots et qui vont les restituer. Donc, il y a des personnes à qui on dicte ça. Et c'est leur canal principal de perception des choses, des mondes subtils. Moi, le canal, alors, il y en a deux principaux, mais il y a un petit peu de visuel que je perçois, mais ce n'est pas non plus du 4, un écran 4K, etc., avec super définition. Non, mais le visuel, ça me permet juste de, c'est quelques images que je perçois parfois et qui me permettent juste de comprendre ou de me donner des informations. Et c'est surtout de la connaissance directe. Par exemple, quand je fais un soin énergétique à quelqu'un, je me connecte à cette personne et puis là, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut aller à cet endroit-là. Je sais que dans le passé de la personne, il y a eu un trauma à tel âge et qui concernait telle problématique. Je sais tel type de choses. Voilà. Et ce qui vient, en fait, c'est ce qui est juste pour moi de comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des, voilà, il y a peut-être des personnes qui ont fait sûr on a tous des capacités différentes en fait. Il y a des personnes qui vont être capables de comprendre énormément de choses sur des personnes, sur leur passé, etc. Moi, les seules choses que je vais percevoir, c'est dans l'intérêt du soin que je suis en train de faire. Et je ne vais pas percevoir plus de choses. Donc, tu me demandes par exemple un soin énergétique, je vais me connecter à toi et en fonction de la problématique que tu m'as décrite, par exemple, tu me disais, ok, j'ai un problème d'arthrose, eh bien moi, je vais me connecter à ce qui est lié à ton problème d'arthrose. Et puis, je vais avoir des informations dessus. Ah bah tiens, par exemple, ici, je vois qu'il y a un amas énergétique, une entité, telle chose qui est à cet endroit-là. Ok, je vais faire le travail dessus. Je vois aussi que c'est en lien avec tel sentiment, il y a des émotions qui ont été bloquées, qui ont été stockées à cet endroit-là et puis voilà. Mais je ne vais pas savoir d'autres choses sur ta vie. Ce n'est pas du tout intrusique, si tu veux. Les seules choses que je capte, c'est toujours dans la limite de mes prérogatives et là, en l'occurrence, c'est pour faire un soin énergétique. Voilà. Donc après, il y a des personnes qui sont capables de savoir beaucoup plus de choses en regardant les personnes. Enfin voilà, après on est tous différents et on fait tout ça dans des buts différents aussi. Moi, c'est dans un but, dans le but thérapeutique d'aider les personnes et je perçois assez peu d'informations mais c'est toujours l'information qui est nécessaire et suffisante pour faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire pour aider la personne via un soin énergétique. Alors justement, Yvonne, d'ici quelques instants, on va approfondir le sujet et voir encore davantage les différentes explications que tu as partagées avec nous par rapport aux soins et aux accompagnements que tu proposes mais juste avant, c'est le moment de faire une petite pause, une pause promotionnelle. On va partager tes coordonnées avec nos auditeurs. Donc restez à l'écoute toujours sur Radio Ici et maintenant 95.2 FM ou peut-être que vous nous écoutez sur Ici et maintenant maintenant.com ou même sur les applications radio pour smartphone et aussi cette possibilité de nous écouter sur la RNT 24h sur 24. Poursuivez l'écoute tout de suite. C'est la première page promotionnelle et vous allez connaître les coordonnées de notre invité pour pouvoir le retrouver après cette émission. Ce soir sur Radio Ici et maintenant 95.2 FM notre invité Yvan Skibik guérisseur et canal de lumière. Yvan vous propose des soins énergétiques différents accompagnements donc vous pouvez en savoir plus sur lui en le retrouvant sur les réseaux. Déjà je vais partager avec vous son site internet le site pour retrouver tous les accompagnements et toutes les propositions d'accompagnement de notre invité c'est très simple c'est yvanskibik.com alors je vais vous appeler tout ça Yvan I-V-A-N S-K-Y-B-Y-K .com le site internet donc yvanskibik.com sur Facebook et sur Youtube vous pouvez également retrouver notre invité sur Youtube Yvan a près de 160 000 abonnés et partage régulièrement donc des vidéos chaîne Youtube et Facebook tout simplement Yvan Skibik I-V-A-N plus loin S-K-Y-B-Y-K vous pouvez également participer au prochain soin énergétique collectif qui est totalement gratuit c'est demain c'est le mercredi 19 mai le lien est disponible est présent sur le site d'Yvan en tout cas chaque semaine vous pouvez à chaque fois retrouver le site puisque ces soins énergétiques collectifs gratuits ont lieu toutes les semaines en tout cas vous aurez plus d'informations et les différentes dates sur le site yvanskibik.com bon si vous n'avez pas eu le temps de bien noter je vous rappelle l'orthographe ou bien si c'est pour tout simplement vérifier afin de voir si vous avez bien noté ivanskibik.com voilà c'est tout attaché on poursuit l'émission santé-spiritualité sur 95.2 FM avec notre invité Yvan Skibik alors Yvan on a aussi quelques questions d'auditeurs via notre forum le forum.fm aussi dans quelques instants enfin dans quelques minutes pourquoi pas accueillir aussi les auditeurs qui souhaiteraient échanger avec toi le numéro du standard c'est le 08 92 23 95 20 donc par rapport à cette première partie de l'émission où tu nous as parlé un peu de ton parcours et de ses différentes expériences qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui est-ce que on pourrait dire que tu es rentré dans la catégorie des éveillés si on peut parler comme ça alors pour moi tu vois les éveillés il y a différents types d'éveils en fait pour moi je ne me considère pas comme un éveillé mais c'est clair que je suis bien davantage éveillé que je ne l'étais il y a quelques temps donc en fait pour moi c'est simplement j'ai progressé sur mon chemin d'éveil mais je n'ai pas encore je ne me considère pas comme un éveillé se considérer comme un éveillé ça voudrait dire qu'il y a un certain cap qui a été franchi un cap voilà et même pour définir ce cap en fait pour dire ah bah tiens telle personne est éveillé c'est un petit peu difficile à c'est un petit peu difficile à à juger mais en tout cas non je ne me considère pas du tout comme éveillé et pour moi les éveillés ou si on appelle des gens comme ça des personnes qui sont bien plus voilà qui ont eu des qui ont une conscience bien plus ouverte d'accord bien merci pour cette réponse et c'est simplement que enfin si tu veux je suis plus éveillé que la moyenne c'est clair et parce que parce que enfin voilà parce qu'il y a certaines choses que j'ai comprises j'ai compris où j'en étais dans ma vie ma mission quelle elle était il y a des capacités qui sont là aussi donc voilà spirituellement j'ai compris des choses il y a eu des ouvertures de conscience mais voilà ce n'est pas pour autant enfin voilà en tout cas je ne me considère pas comme un éveillé très bien alors juste aussi par rapport à ce que tu nous disais sur ce que tu faisais avant d'entrer dans cet univers avec le recul Ivan est-ce que enfin tu aurais des scrupules d'avoir utilisé des méthodes de marketing pour influencer les consommateurs j'ai aucun alors tu veux dire par rapport à mon passé de marketing tout à fait et ce que j'ai fait oui non pas du tout il n'y a absolument aucun enfin il n'y a aucun regret dans tout ce que j'ai fait dans ma vie et puis non ce que je faisais c'était alors c'était principalement moi j'étais dans l'aspect stratégique en plus mais marketing alors il y a certaines personnes qui voient ça comme quelque chose de mal le marketing ça n'a rien de mal en fait le marketing tout simplement la définition du marketing c'est comprendre son marché donc c'est-à-dire comprendre les clients pour pouvoir mieux les servir donc en fait on comprend vraiment en fait le marketing c'est ça le but c'est comprendre vraiment les besoins de ses consommateurs pour pouvoir proposer des produits ou des services qui correspondent vraiment à leurs attentes c'est ça le boulot du marketing avant tout parce que souvent en fait dans marketing on parle souvent de marketing comme technique de vente ou technique de persuasion ou des choses comme ça mais en fait c'est pas ça le vrai sens de marketing donc en fait moi ce que je faisais c'était voilà c'était vraiment c'est la compréhension du marché donc voilà et puis quand bien même j'aurais fait de la vente ou utilisé des techniques etc c'est pas enfin si tu veux c'est c'est j'invite toujours à ne pas juger les choses ne pas être dur il y a toujours plusieurs façons de voir les choses il n'y a pas des choses qui sont bien versus des choses qui sont mauvaises même si on a toujours été dans l'éducation reçue à l'école très souvent via les familles c'est il y a toujours des choses bien et des choses mal il faut faire comme si il faut pas faire comme ça parce que c'est pas bien et en fait il y a toujours il y a plusieurs vérités et des vérités différentes peuvent tout à fait coexister donc il n'y a pas et même enfin voilà il n'y a pas il n'y a pas de choses bien il n'y a pas un unique chemin pour faire pour faire certaines choses et il n'y a pas des choses qui sont bien versus des choses qui sont mauvaises tout ça ça dépend de notre éducation de notre niveau de conscience et de la conscience avec laquelle on fait les choses en fait par exemple enfin qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple on pourrait on pourrait se dire ah bah tiens toutes les personnes qui travaillent dans une société qui fait voilà qui propose tel type de produit mais elles font pas des choses bien par exemple voilà on prend une société qui commercialise je ne sais pas moi un produit voilà des produits pétroliers et on se dit voilà tous ceux qui bossent là-dedans c'est forcément des pourris parce qu'ils ne se rendent pas compte ils font ça mais en fait regardez chacune des personnes individuellement les personnes dedans rendent service à d'autres personnes et ça rend une organisation possible même si le but de cette organisation c'est pas celui qui vous parle le plus et qui vous touche le plus à ce moment-là même si vous le percevez comme quelque chose qui va être mauvais pour la planète par exemple ça ne veut pas dire que les personnes ont une conscience mauvaise quand elles font ces choses-là et au contraire les personnes peuvent être très consciencieuses et faire leur métier avec beaucoup d'amour donc ce qui est important en fait c'est la conscience qu'on met quand on fait les choses et là en l'occurrence moi je faisais bien mon job j'étais fier de moi aujourd'hui je ne ferai plus ça parce que enfin voilà parce que ça ne me parle plus mais donc il faut enfin voilà c'est une question de conscience en fait donc moi j'étais j'étais à ma place quand je le faisais enfin en tout cas je me sentais à ma place et je faisais ça du mieux que je pouvais et finalement je crois que la clé la clé vraiment pour être épanoui et pour être heureux c'est toujours faire du mieux qu'on peut donc je faisais du mieux que je pouvais j'ai compris qu'en fait mon chemin et ce que j'avais à faire ce que j'avais à apporter dans le monde c'était autre chose donc je suis parti et maintenant je fais autre chose et je fais toujours et encore du mieux que je peux et peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans je ferai encore des choses différentes et voilà la seule chose après c'est d'être fait de les faire avec amour et en fait avec toujours du mieux qu'on peut finalement c'est ça mais il n'y a pas de voilà je vous invite à ne pas regarder les choses bien enfin comme des choses bonnes ou mauvaises ça peut toujours il y a toujours une façon dont on peut il y a toujours une façon positive de regarder les choses et voilà tout est yin et yang en fait tout est mélangé voilà ce que je peux vous dire d'accord alors juste avant de partager avec nous ces trois expériences qui t'ont marqué qui ont marqué ton chemin tu allais nous parler de ton initiation au chamanisme ce serait intéressant d'en parler voilà quel type quelle forme de chamanisme t'a permis d'évoluer on aimerait bien en savoir un peu plus aussi par rapport à ça oui bien sûr alors le chamanisme alors ça c'est quelque chose de très drôle avec le recul bien sûr en fait j'étais appelé par le chamanisme je n'avais jamais lu un livre sur le chamanisme je n'avais jamais vu une vidéo sur le chamanisme mais je ne sais pas pourquoi c'est un nom qui je me disais chamanisme il faut que je fasse du chamanisme alors évidemment avec le recul j'ai compris que c'était une intuition que j'écoutais mes intuitions donc aujourd'hui c'est ce que je fais toujours et de plus en plus parce que c'est les intuitions qui nous guident c'est ça c'est notre vérité intérieure bon je n'avais pas encore cette connaissance et puis je ne comprenais pas ces notions encore à l'époque mais voilà en fait il y avait quelque chose il y avait une obsession dans ma tête c'était le chamanisme et il faut que je fasse un stage en chamanisme c'est ce que je me disais donc je vais sur google je tape stage chamanisme Nantes voilà quelque chose comme ça je regarde je tombe sur un site qui me enfin voilà je trouve quelqu'un qui propose des initiations et puis je m'inscris et ça s'est passé vraiment comme ça alors après il fallait que que je raconte ça à ma femme et que je dise à ma femme tiens en fait je vais faire ça ma femme qui m'a épousé en tant que personne qui faisait du marketing et de la stratégie qui avait une superbe situation financière et qui du jour au lendemain fait un burn out et puis part complètement en vrille enfin en tout cas tel qu'on pourrait tel que des personnes extérieures pourraient le croire c'est pas forcément et puis qui parle de chamanisme c'était complètement c'était le jour et la nuit bon au final tout s'est très bien passé et puis mais voilà ça a été dur pour moi en fait de faire ces choix mais en fait c'était plus fort que moi et donc je me suis retrouvé à faire cette initiation chamanique donc ça se passait pas très très loin de chez moi et je me rappelle la première journée alors moi j'étais venu avec mon petit cahier comme si j'avais noté tiens leçon sur le chamanisme j'allais prendre des notes comme à l'école en fait j'arrive et puis là c'est tout de suite une cérémonie et puis évidemment c'était que de la pratique c'est à dire que l'enseignante qui était là tapait dans son tambour elle nous donnait des instructions pour faire des voyages chamaniques ce qu'on appelle voyage chamanique c'est à dire vivre des expériences on ferme les yeux et on se met dans un niveau de conscience modifié pour aller se connecter à différentes choses donc dans le chamanisme on se connecte à des choses naturelles le chamanisme est vraiment toujours en lien avec la terre avec les éléments donc en fait par exemple on se connecte à l'énergie de l'eau on se connecte à l'énergie des arbres ce sont des exemples de voyages chamaniques qu'on fait et puis on va voilà elle nous donnait des instructions pour voir comment ça se passe elle nous dit voilà vous vous connectez vous posez l'intention de vous connecter à tel ou tel élément puis vous allez poser telle question vous allez chercher ça et vous allez trouver vos réponses comme ça bon donc j'arrive on fait le premier voyage donc là on allait rencontrer notre animal de pouvoir c'était le premier voyage qu'on a fait je crois et alors on était 12 ou 13 personnes dans la salle et puis évidemment à la fin du voyage il y a un tour de table pour savoir qu'est-ce que vous avez vécu donc on commence par des autres personnes donc les personnes qui décrivent des voyages fantastiques oh j'ai vu un tigre il était magnifique je voyais bien ses poils remués dans le vent etc et puis tout le monde décrit des choses extraordinaires et puis là arrive mon tour ah bah non j'ai rien vu pour moi c'était tout noir ok deuxième voyage de la journée bon j'ai encore rien vu c'est tout noir et là la chamane qui nous initiait me dit ça va se débloquer ça va se débloquer dans la journée bon moi j'étais là de toute façon donc j'accueillais les expériences même si évidemment il y avait quand même un petit peu de frustration qui commençait à être là puisque tout le monde vivait apparemment des voyages extraordinaires et d'écrivait des choses superbes et moi je voyais rien et puis le troisième voyage j'ai juste une intuition qui me vient comme ça on allait voir l'animal de pouvoir enfin ou quelque chose à propos de à propos de de la personne qui était à côté de moi elle me dit mais t'aurais pas une chouette elle me dit mais si la chouette elle me parle etc et donc là je me dis tiens j'ai eu pendant tout le voyage je voyais que du noir j'ai rien entendu j'ai rien vu j'ai rien perçu mais il y a eu quand même un truc qui m'est venu c'est la chouette et il se trouve que c'était cohérent pour cette personne et puis finalement au cours de la journée il y a des choses qui se sont débloquées après j'ai commencé à avoir quelques images et puis voilà les choses se sont décristallisées et là j'ai commencé à percevoir des choses et donc voilà ça c'était ma première journée chamanique et puis évidemment après ça s'est poursuivi par pas mal d'autres journées puisqu'en tout il y en a eu une dizaine il y en a eu dix qui se sont étalées sur cinq mois et entre temps puisqu'en fait on faisait un week-end par mois pendant cinq mois ou six mois et entre temps moi j'avais j'avais acquis un tambour et je faisais aussi des voyages chamaniques de mon côté donc c'est à dire voilà je tapais dans mon tambour et puis je bah j'essayais moi-même de me relier à différentes choses et puis en fait avec la pratique avec l'expérience et puis bien sûr guidé par la chamane qui faisait cette initiation par le groupe et puis porté par voilà par tout ce qui se passait et bien j'ai compris et j'ai su me connecter à d'autres énergies j'emploie le mot énergie pour rester pour rester général en fait les énergies ça pouvait être me connecter à d'autres personnes parce qu'on faisait on a appris aussi à faire des guérisons selon des protocoles chamaniques donc dans ce cas on se connecte à des personnes ça peut être se connecter à ses guides ça peut être se connecter à ses animaux de pouvoir enfin en tout cas à tous les esprits que l'on souhaite à l'esprit d'un arbre l'esprit de la forêt l'esprit de la terre l'esprit des planètes l'esprit de différentes choses en fait et donc en fait j'ai compris que je pouvais me connecter et j'ai su me connecter et obtenir des informations en me connectant à n'importe quelle énergie puisque tout est énergie donc en fait je peux très bien me connecter à à une chaise ou la table qui se trouve devant moi parce que cette table et bien c'est de l'énergie elle a une histoire elle a été fabriquée quelque part et il y a quand même des trucs à raconter donc en fait tout est possible et on peut se connecter à toutes les énergies et le chamanisme m'a permis cela m'a permis de pouvoir rentrer en connexion et de capter de l'information sur tout ce à quoi je me connais donc quand je dis je me connecte c'est simplement enfin simplement pour moi c'est devenu simple même si voilà ça reste quand même ça demande quand même un minimum de préparation je je peux me connecter à ce que voilà toutes les énergies que je veux et obtenir des informations comme ça et donc ça ça a été incroyable puisqu'auparavant pour moi c'était un pouvoir qui n'était réservé qu'à certaines personnes et puis en fait je l'ai trouvé en moi ce pouvoir et donc aujourd'hui je suis capable de l'exercer puis d'ailleurs c'est ça que j'exerce quand je fais des soins énergétiques alors Ivan quand on parle de chamanisme on pourrait penser aussi aux substances initiatiques comme la voyaska est-ce que justement tu as ingéré des substances initiatiques ? alors il y a différents alors dans le chamanisme c'est vrai qu'il y a plein de courants je ne saurais même pas te les décrire te les expliquer ou te dire quelles sont les différences entre tous ces courants puisque comme je te l'ai dit le chamanisme moi je ne connaissais rien avant de faire cette initiation et puis bon j'ai vécu cette initiation et j'ai j'ai pas eu le besoin d'aller de poursuivre dans la voie du chamanisme puisque alors il y a des personnes pour qui le chamanisme c'est une fin c'est une finalité c'est leur vie elles aiment explorer tout ce qui est dans le chamanisme etc moi j'y ai trouvé ce que ce que j'y cherchais même si je ne cherchais pas les choses consciemment c'est à dire que ça m'a permis de me connecter point donc pour moi ça c'est vraiment le truc qui a complètement changé ma vie et qui m'a permis de voilà qui me permet aujourd'hui de faire ce que je fais donc tel que je l'ai appris avec la personne qui m'a enseigné le chamanisme c'est un chamanisme sans substance alors évidemment parce que là ça aurait été beaucoup trop barré et je pense que ça aurait été un cas de divorce évidemment si je vais raconter à ma femme en fait je vais faire du chamanisme et en plus je vais me shooter à l'ayahuasca ou à d'autres trucs là ça n'aurait pas été la peine et puis même moi en fait je suis beaucoup trop voilà je n'ai pas envie de de prendre des substances et en fait il n'y a pas besoin de prendre des substances pour vivre de telles choses les substances amplifient les ressentis les visions et certaines capacités mais mais en aucun cas on est obligé d'en prendre pour vivre des voyages ou pour accéder à de l'information donc en tout cas moi c'était vraiment voilà j'avais pas besoin de prendre ça et ça aurait été ça aurait été beaucoup trop radical comme changement ou comme ça comme type d'expérience en fait donc moi ça s'est fait vraiment sans substance et en fait voilà juste pour terminer sur les substances je ne dis pas que c'est je ne dis pas que c'est mal encore une fois après et je pense enfin voilà il y a des personnes que ça aide et c'est tant mieux et les personnes j'en suis sûr peuvent avoir des ressentis beaucoup plus et des informations beaucoup plus claires avec ça par contre je mets toujours en garde contre le fait de devenir dépendant à quelque chose alors c'est pas que la substance rende dépendant au niveau physique mais c'est simplement que si on en utilise pour faire des voyages au bout d'un moment on se dit ah bah tiens sans aéloi je ne peux pas voyager mais c'est pas vrai donc là on se crée une dépendance en fait où on se dit bah tiens j'ai besoin de quelque chose d'extérieur pour voyager pour me connecter à mes guides ou à différentes choses en fait on n'a pas besoin si on n'en a pas besoin bah enfin voilà autant ne pas autant ne pas en prendre d'accord alors Ivan on a quelques questions d'auditeurs je vais peut-être les citer tout de suite et ensuite on abordera eh bien ce que tu proposes aujourd'hui comme accompagnement alors voilà une première question d'un auditeur Baptiste qui a écrit attendez je retrouve le commentaire voilà je cite avons-nous le choix de ne pas nous incarner ou nous réincarner oui tout à fait vous avez en fait mais le choix c'est pas vous qui l'avez avec votre mental c'est simplement l'âme qui fait le choix de venir vivre une expérience sur terre dans un corps physique elle aurait pu se dire ah bah tiens je vis une expérience non incarnée regardez quand on parle des personnes décédées par exemple où il y a des tas d'autres formes d'énergie d'autres formes de vie en fait tout est énergie en fait on pourrait se dire bah tiens on va expérimenter telle forme de vie mais c'est pas forcément des choses physiques c'est pas forcément des choses incarnées où on peut rester à des niveaux très très subtils en fait mais ça c'est un choix qui se fait au niveau de l'âme donc en fait c'est pas avec le mental il y a beaucoup de personnes parfois qui me disent ah j'ai pas envie de me réincarner sur cette terre c'est trop dur etc mais c'est l'âme qui choisit c'est pas le mental de la personne en fait et en fonction de ce qu'elle a envie d'expérimenter d'accord alors une autre question donc d'un auditeur posé sur le forum de la radio le forum.fm je cite quel est le facteur d'attirance qui nous amène inexorablement à reprendre une nouvelle naissance alors je suis pas sûr d'avoir la question tu peux répéter la question s'il te plaît oui alors quel est le facteur d'attirance qui nous amène inexorablement à reprendre une nouvelle naissance bah je pense que des nouvelles naissances on est amené à enfin et on en prend plusieurs fois dans sa vie ou dans ses vies c'est à dire que là j'ai eu une nouvelle naissance par exemple dans mon expérience j'ai eu une nouvelle naissance et voilà je sais pas pourquoi c'était plus fort que moi il fallait que ce soit comme ça j'ai vécu ces expériences qui m'ont préparé et puis tout d'un coup burn out et puis là boum j'ai compris qu'il fallait que je change mais je sais je suis convaincu en fait que j'aurai à l'avenir d'autres types d'expériences d'autres types de ruptures du même enfin voilà d'autres ruptures du même type en fait et j'en suis persuadé ce sera simplement voilà ce sera ce sera à d'autres niveaux mais il y aura de telles ruptures en fait et après pour le facteur demandé alors je sais pas répondre précisément à cette question mais je pense qu'on est tous on est tous là sur terre et on vient tous chercher nos âmes nos âmes s'incarnent sur terre et le but en fait de toute âme c'est de c'est de rayonner c'est de prendre conscience et de pleinement rayonner ton caractère divin à travers la matière donc pour ça il nous faut des tas de vies physiques parce que c'est pas en une vie qu'on va faire ça il nous faut accumuler pas mal d'expériences et au bout d'un moment on arrive tous à ce niveau là et donc après c'est à nous de comprendre au travers de nos expériences on grandit en conscience et puis on finit par comprendre ou pas des signes qui nous sont envoyés donc quand on les comprend donc moi aujourd'hui par exemple je disais tout à l'heure je suis beaucoup plus facilement mes intuitions parce que maintenant je sais capter mes intuitions je sais écouter mon corps enfin voilà à travers mon corps je capte enfin voilà j'arrive à savoir même si c'est le corps ou si c'est autre chose à travers mon corps à travers mes émotions j'arrive à savoir tiens est-ce que je fais plutôt ci ou est-ce que je fais plutôt ça ah bah tiens là je sais pas là je sens une tension donc je vais pas faire ça là au contraire ça me paraît là tout est fluide donc ok j'y vais là je suis hyper détendu je me sens bien je me sens pleinement aligné avec le fait de faire ça des choses dont j'étais pas capable avant mais en fait plus on voilà plus on en fait j'ai envie de dire plus on grandit en conscience et plus on sait s'écouter plus après on arrive à monter à continuer de monter vite en conscience en fait donc finalement on fait on fait un pas en avant et ce pas nous aide à accélérer finalement on est tous voilà on est tous appelés à évoluer et nos âmes elles sont toutes là pour vivre des des expériences qui nous amènent forcément à évoluer donc après le facteur de temps la temporalité là dedans là je sais pas du tout enfin c'est la temporalité n'existe pas au niveau de l'âme donc que ça prenne en fait pour une évolution pour arriver au stade du Christ parce que c'est le stade l'ultime selon moi qu'on peut atteindre sur terre le Christ le Bouddha ou le Maomètre enfin ce type de ce type de de personnages donc là qui sont arrivés à une réalisation pleine et à exprimer pleinement leur pouvoir sur terre enfin pour arriver à ce niveau ben voilà que ça prenne 500 vies 1000 vies plus ou moins de temps enfin la temporalité n'existe pas en fait mais on y arrivera tous un jour alors j'ai un autre commentaire d'un auteur je cite suite à la discussion dont on a eu tout à l'heure dans un trip au LSD il a été montré par un prix Nobel qu'on pouvait avoir accès à la connaissance absolue en quelques secondes il s'agit de Franck Crick découvreur de la structure de l'ADN c'est plus voilà une réflexion qu'une question peut-être un commentaire d'accord ouais un commentaire alors mon commentaire c'est que c'est l'expérience de cette personne et je pense pas qu'il y ait une règle et pour tout en fait je pense pas qu'il y ait une règle générale qui puisse s'appliquer tiens en prenant du LSD tu vas forcément vivre telle expérience c'est pas vrai ça a été le chemin de cette personne il y en a certainement d'autres qui vont se retrouver dans ce chemin mais c'est pas parce qu'on prend du LSD qu'on va accéder à la connaissance absolue pourquoi ? parce qu'on est tous différents on a tous une éducation différente on a tous un niveau de conscience différent et en fait c'est ces paramètres qui influent sur ce qu'on va vivre en prenant du LSD dans cet exemple donc si tu prends du LSD en te disant et que t'es dans une conscience enfin voilà dans un niveau de conscience qui n'est pas du tout le même que cette personne-là cette personne-là était peut-être elle-même un éveillé et puis le LSD l'a aidé à vivre des choses encore plus fortes et si tu prends quelqu'un dans la rue d'une conscience complètement ordinaire tu lui files du LSD elle va pas vivre ces mêmes choses donc pour moi c'est la vérité de celui qui a dit ça et donc c'est pas faux c'est une vérité mais c'est pas ça reste une vérité ça reste sa vérité et comme je l'ai dit tout à l'heure des vérités il y a plein de vérités différentes voire même contraires qui peuvent tout à fait coexister et rester des vérités Alors on poursuit l'émission Ivan c'est le moment de passer à la deuxième page promotionnelle on va partager des coordonnées les différentes informations concernant pour que nos éditeurs puissent te retrouver après cette émission alors tout de suite deuxième page promotionnelle sur radio ici et maintenant 95.2 FM ce soir notre invité Ivan Skibik Ivan est guérisseur canal de lumière il vous propose des soins énergétiques des différents accompagnements que vous pouvez retrouver bien sûr toutes les informations sur son site internet même pour prendre rendez-vous pour avoir plus d'informations vous pouvez contacter Ivan en allant sur son site ivanskibik.com n'hésitez pas à le retrouver également sur Facebook et notamment sur Youtube où il a près de 160 000 abonnés so c'est toujours pareil le nom et le prénom Ivan Skibik alors comment ça s'écrit I-V-A-N-S-K-Y-B-Y-K donc pour le site internet c'est tout attaché ivanskibik.com je répète l'orthographe I-V-A-N-S-K-Y-B-Y-K .com vous pouvez également participer au prochain soin énergétique collectif totalement gratuit du mercredi 19 mai le lien est disponible sur le site le site ivanskibik.com en tout cas sachez que Ivan vous propose des soins énergétiques collectifs gratuitement chaque semaine à toutes les personnes désirant les recevoir donc vous avez à chaque fois les liens et les différentes dates sur son site internet bon si jamais vous n'avez pas eu le temps de bien noter aussi vous avez tout simplement envie de vérifier je vous rappelle encore une fois l'orthographe I-V-A-N plus loin S-K-Y-B-Y-K Alors on arrive déjà à la dernière partie de l'émission les auditeurs peuvent également appeler en direct en composant le 08 92 23 95 20 pour poser leurs questions on attend même si vous avez envie de partager vos témoignages avec nous ou si vous avez des questions j'imagine que vous en avez sans doute des réactions à partager donc c'est le 08 92 23 95 20 on va tout de même aussi profiter de cette dernière partie de l'émission pour voir Yvan ce que tu proposes aujourd'hui comme accompagnement comme soin pourquoi déjà est-ce que voilà tu as ce souhait d'aider et d'accompagner les personnes oui alors ce souhait d'aider et d'accompagner c'est plus fort que moi c'est quelque chose vraiment c'est ma mission donc comment est-ce que je le fais deux façons de faire comme je l'ai dit tout à l'heure qui sont complémentaires et qui vont complètement voilà qui vont complètement ensemble qui se renforcent l'une de l'autre c'est j'aide les gens à progresser sur leur chemin d'éveil et pour ça je partage des informations notamment via ma chaîne youtube et puis je fais des soins énergétiques des guérisons énergétiques donc les deux vont ensemble et se matchent très bien donc en fait après qu'est-ce que je propose donc en fait il y a du contenu notamment sur ma chaîne youtube beaucoup de ressources j'ai à peu près 150 vidéos qui sont publiées sur différents sujets et je publie régulièrement de nouvelles vidéos donc il y a des il y a des sujets sur la santé l'énergie bien sûr la spiritualité je parle de chamanisme je parle je parle de techniques énergétiques je parle de beaucoup de choses en fait je parle d'ondes de forme je parle de la qualité de l'eau comment dynamiser son eau donc il y a des sujets plus physiques plus énergétiques il y en a qui sont spirituels il y a des interviews aussi de personnes qui me plaisent qui m'inspirent donc vous pouvez trouver énormément de ressources sur ma chaîne youtube éponyme donc c'est la chaîne youtube qui s'appelle Ivan Kili donc première chose que vous pouvez trouver chez moi ensuite les autres choses que je propose ça va être des accompagnements ou des soins énergétiques donc ça il y a différents types de soins que je propose des soins individuels donc là c'est quelque chose que enfin c'est mon activité libérale donc c'est de l'accompagnement individuel de personnes donc une personne souhaite travailler sur telle problématique que ce soit quelque chose des problèmes physiques ou des problèmes émotionnels ou d'autres types de choses cette personne je peux l'accompagner donc par un soin énergétique ou alors le soin énergétique que je fais c'est toujours à distance je n'ai pas de cabinet je suis sur Nantes et puis moi de toute manière les personnes m'identifient à travers youtube donc il y a des personnes qui habitent Tahiti qui sont vraiment à l'autre bout du monde Tahiti en Afrique aux Etats-Unis au Brésil et qui me contactent donc évidemment elles ne se rendent pas toutes elles ne se rendent pas enfin je ne les vois pas physiquement mais donc tous les soins se font à distance et puis il y a aussi quelque chose qui est qui est voilà une autre chose c'est des soins énergétiques qui sont enregistrés donc c'est des soins énergétiques audio donc là vous en trouvez aussi sur ma chaîne youtube et il y en a donc il y en a qui sont disponibles gratuitement et il y en a que je commercialise ces soins énergétiques audio ça c'est quelque chose de super intéressant parce que je me suis aperçu et évidemment ça c'est des choses qui m'ont été inspirées parce que vraiment des choses c'est pas mon mental qui a décidé de faire ça c'est tout tout est descendu c'est vraiment de l'inspiration pure c'était d'enregistrer des soins énergétiques donc j'ai commencé à en enregistrer et je me suis aperçu que l'intention et toute l'énergie dont j'étais canal pouvaient être imprimées encodées dans un support et là en l'occurrence un support audio et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand on écoute ça veut dire que moi j'enregistre une fois je canalise des énergies et je les mets dans un fichier audio globalement puisque c'est ça et que toutes les personnes qui écoutent cet audio sont ensuite touchées par les énergies du soin et ce qui est génial c'est que ça je ne fais pas ça une fois pour une personne c'est que moi c'est enregistré et ensuite il n'y a pas une personne il y a des milliers de personnes qui peuvent bénéficier de ces soins du même soin enregistré et même une même personne peut en bénéficier plusieurs fois et évidemment étant donné que j'ai la chance d'avoir de nombreuses personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées à ma chaîne YouTube et qui testent mes soins ça se contente il y a plus de 150 000 personnes qui sont abonnées aujourd'hui j'ai des dizaines de milliers de personnes qui ont déjà testé mes soins audio et je suis alimenté par des milliers de retours de la part de ces personnes et donc ça c'est génial parce que je peux constater que les soins agissent de manière différente à chaque fois et que même une personne qui va écouter le même soin audio à des moments différents et d'une fois à l'autre aura des ressentis différents et il sentira que ces soins vont travailler de manière différente donc voilà ça c'est une autre une autre typologie de choses enfin de soins que je propose donc c'est des soins qui sont audio et donc que je il y en a qui sont distribués gratuitement sur ma chaîne YouTube il y en a qui sont commercialisés et parmi les soins commercialisés il y a des soins qui sont à l'unité et des soins que j'ai fait sous forme de programme et par exemple j'ai fait un programme pour de plusieurs soins de 5 soins énergétiques pour guérir les blessures les 5 blessures les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même on appelle les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même si vous ne connaissez pas le best-seller de Lise Bourbeau à ce sujet celle qui a révélé les 5 blessures ce sont les blessures d'injustice d'humiliation de trahison de rejet et et d'abandon donc ça c'est un des programmes que je propose et je propose aussi un autre programme pour l'abondance et donc donc ça c'est l'abondance c'est une série de 9 de 9 points énergétiques qui vont toutes aller dans un ordre précis libérer tous les blocages qui font obstacle à la circulation des énergies d'abondance dans notre vie et donc par exemple il y a des soins qui agissent sur les peurs sur les doutes il y a un soin qui agit sur les croyances limitantes il y a un soin qui va agir sur les mémoires il y a un soin qui va agir sur les égrégores auxquels on est rattaché il y a un soin qui va agir sur notre alignement et en fait tout ça c'est des choses moi ça m'a été à la fois le fait de faire ces programmes là et à la fois le contenu ce sont des choses qui m'ont été inspirées donc ça c'est des programmes qui ont été suivis par des centaines de personnes et pour lesquels j'ai des retours qui sont très très positifs donc ça aussi c'est des choses que vous pouvez travailler là aussi donc je récapitule d'un côté il y a les partages il y a les soins énergétiques en libéral il y a les soins énergétiques audio et puis il y a encore un autre type de soins énergétiques que je fais et là c'est une grande fierté que j'ai puisque je propose depuis plus d'un an des soins énergétiques gratuits à toutes les personnes qu'ils souhaitent et ce sont des soins collectifs donc des soins que je donne voilà j'en donne chaque semaine donc par exemple il y en a un qui est demain soir à 19h et concrètement qu'est-ce que c'est ? et bien toutes les personnes qui veulent recevoir un soin énergétique s'inscrivent via mon site et demain à 19h elles vont recevoir un soin alors comment elles reçoivent le soin ? je ne suis pas en vidéo je ne suis pas en live je suis juste chez moi et je demande aux personnes demain à 19h les personnes qui se sont inscrites de méditer simplement de méditer ou d'être présents elles peuvent c'est pas grave elles sont en train de faire la cuisine mais je demande simplement à ce qu'il y ait de la conscience qui soit là à ce qu'elles aient conscience que le soin est en train d'agir sur elles à ce moment-là évidemment c'est idéal de méditer pendant ce temps-là moi demain à 19h je serai chez moi en méditation active je serai vraiment connecté aux énergies de guérison que je canalise régulièrement pour ne pas dire quotidiennement et ces énergies vont passer à travers moi pour aller toucher les personnes qui s'inscrivent aux soins je ne connais pas il y a généralement une thématique lors de ces soins collectifs mais je ne la connais pas à l'avance c'est à dire que demain à 19h je vais faire le soin et je serai là connecté dans le moment présent relié à ces énergies de guérison qui vont me traverser pour toucher les personnes qui ont choisi de vivre et de recevoir ce soin et à l'issue du soin enfin pendant le soin moi je comprends sur quoi ça agit évidemment ça agit sur plein d'aspects les personnes vont être touchées personnellement c'est à dire que ça ne va pas agir de la même façon sur une personne A et sur une personne B par contre il y a quand même généralement la plupart du temps une thématique qui ressort de ces soins énergétiques collectifs par exemple la dernière fois le soin a travaillé sur vraiment libéré tout ce qui empêche le discernement il y a des fois précédentes où les soins ont agi sur l'ouverture voilà travaillé sur l'ouverture du coeur par exemple il y a des fois qui ont agi sur des problématiques beaucoup plus physiques une fois c'était je me rappelle c'était vraiment le nettoyage de glandes de la glande pinéale de la glande de l'hypothalamus enfin voilà de quelques glandes en fait du corps physique mais ça je ne le sais pas à l'avance parce que je ne le décide pas en fait c'est je le découvre au moment du soin donc c'est ça quand je dis guérisseur et canal de lumière je me laisse traverser par ces énergies de lumière qui viennent et je découvre sur le moment en fait qui est en train d'être fait moi je suis juste un canal je n'influe pas sur les choses donc voilà un petit peu comment ça se passe donc évidemment pour participer juste pour donner un petit peu de matière à ça les personnes qui participent chaque semaine il y a plusieurs milliers de personnes qui participent chaque semaine en moyenne j'ai 100 000 ou plus de 5000 personnes chaque semaine c'est déjà allé jusqu'à je crois qu'il y a pas très longtemps j'ai eu 11 000 personnes qui étaient connectées en même temps aux soins donc vous voyez c'est quelque chose je trouve vraiment collectivement des personnes et là en fait encore une fois le fait de faire ça ça a été quelque chose d'inspirer c'est pas mon mental qui a voulu toucher plein de gens c'est un jour ça m'a été commandé et d'ailleurs pour la petite histoire ça m'a été commandé et je me suis dit tiens moi je banisais un petit peu de mon côté je me disais comment je peux faire pour faire un soin collectif bon ok je vais le faire je propose ça à ma communauté qui n'était pas aussi grosse qu'aujourd'hui et je propose de manière payante ce soin et donc en une soirée je me fais plus d'argent que j'en avais jamais fait auparavant comme ça en l'espace d'une soirée pour un soin pour aller trois quarts d'heure de mon temps et puis je le fais une deuxième fois le mois suivant et puis après l'ordre de là-haut de mes guides des énergies auxquelles je suis relié ça a été ok normalement tu fais ça gratuitement et donc depuis plus d'un an je fais des soins énergétiques collectifs gratuits alors évidemment au début il y avait quelques dizaines de personnes qui se connectaient quand c'était payant et puis forcément je suis passé à des milliers de personnes puisque c'est beaucoup plus accessible et je constate parce que à ce jour il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont déjà vécu ces soins collectifs et je suis alimenté de milliers de retours et donc je constate que déjà il y a énormément de gratitude de la part de toutes les personnes qui sont touchées par ça mais en plus les commentaires sont publics ils sont sur ma chaîne YouTube donc vous pouvez les lire et vous verrez qu'il y a vraiment des choses il y a des choses magnifiques qui se passent lors de ces soins donc voilà un peu ce que je propose donc pour résumer c'est un petit peu long je suis un Morgane mais tu sais quand je commence je ne m'arrête plus donc ce que je propose en termes de soins énergétiques donc il y a évidemment des soins en libéral des soins audio donc à l'unité où il y a des programmes ça c'est des choses qui sont hyper intéressantes parce qu'on peut les revire plusieurs fois et puis il y a aussi les soins que je donne de manière collective et gratuite chaque semaine et donc ça ça nécessite juste une inscription et c'est une inscription que vous pouvez faire via mon site il suffit de donner son email et puis vous recevez toutes les recommandations pour vivre au mieux le soin et puis vous recevez aussi le lendemain la restitution du soin que j'ai fait la veille donc mon prochain soin et bien c'est demain soir mercredi 19 mai à 19h et puis vous pouvez vous inscrire jusqu'à 19h demain via mon site et puis si c'est pas aussi vous n'êtes pas inscrit demain aussi vous écoutez cette émission plus tard et bien sachez qu'il y en a toutes les semaines donc vous retrouvez la bonne date sur mon site alors merci beaucoup Yvan pour ces explications pour nous avoir expliqué voilà en quoi consistaient ces accompagnements et bien ce qui serait intéressant aussi c'est de savoir dans quel cas finalement à quel moment est-ce que dans une vie on se dit tiens on va consulter on va voir un guérisseur et bien qui sont les personnes concernées finalement alors en fait à quel moment et bien il faut vraiment s'écouter c'est au moment qui est juste pour soi parce qu'en fait on n'est pas obligé d'aller voir un guérisseur quand ça va mal on n'est pas obligé d'attendre enfin c'est même pas d'attendre en fait on peut le voir à tous les moments moi régulièrement je consulte une personne enfin pas qu'une personne mais donc en fonction de vraiment ce que je ressens de ce qui m'appelle sur le moment je me dis qu'un j'aimerais faire un travail là-dessus où j'aimerais recevoir un soin parce que ça me semble juste et il y a des choses qui peuvent se libérer en moi mais c'est pas du tout que je vais pas bien en fait au contraire plutôt bien ouais tout va bien dans l'ensemble même plutôt très bien évidemment il y a quand même toujours des aspects yo-yo mais ça ne justifie pas un gros soin mais néanmoins il y a toujours du travail énergétique qui est possible alors après il ne faut pas faire des soins pour faire des soins il faut vraiment que ce soit juste qu'on se sente appelé pour ça on s'est dit tiens et parfois il y a des personnes qui me contactent elles ne savent pas pourquoi elles me contactent elles me disent tiens je sais pas pourquoi mais je ressens que j'ai besoin d'un soin j'ai envie d'en vivre un avec toi et bien c'est très bien et j'adore quand c'est comme ça parce que c'est c'est un élan de la personne elle obéit à une intuition et c'est quelque chose et voilà il se passe généralement de très belles choses quand ça se passe comme ça même s'il n'y a pas de demande précise et donc en fait et moi à chaque fois que je me connecte à la personne enfin ou au groupe je laisse les choses se faire et je suis amené directement sur ce sur quoi il faut travailler donc en fait voilà il faut s'écouter et puis évidemment si on a une problématique particulière une maladie particulière bon évidemment là aussi on peut ça peut être juste de consulter mais il faut toujours il faut toujours que ce soit on peut consulter il y a des tas de personnes qu'on peut consulter il faut toujours consulter celle qui nous appelle il ne faut pas se dire ah bah non tiens telle personne c'est plus pratique de la consulter parce qu'elle est moins chère parce qu'elle est plus près de chez moi mais par contre vous la sentez moins elle est vraiment sur ce qui vous appelle en fait donc par exemple il y a des personnes qui me disent ah bah tiens j'aimerais t'envoyer ma belle soeur ou mon beau frère la personne doit venir me voir elle et elle doit demander elle-même et puis elle doit se sentir à l'aise avec mon énergie donc je leur dis bah voilà montrez-lui mes vidéos si elle se sent à l'aise avec moi et bien très bien c'est juste mais il faut qu'elle me demande le soin mais par contre si ce n'est pas le cas bah c'est pas la peine elle peut voir quelqu'un d'autre cette personne donc voilà il faut vraiment respecter ça et d'ailleurs évidemment la règle absolue c'est que je ne fais aucune affaire sur une personne qui n'a pas envie je ne force absolument pas les choses c'est la personne dans son élan et dans cette demande ou dans la sincérité de sa demande qui demande le soin et qui recevra en fait alors d'après ce que j'ai pu comprendre aussi sur ton site tu proposes également des soins pour les lieux quand on a un problème dans notre vie comment est-ce qu'on peut savoir si ça vient de nous ou si ça vient du lieu dans lequel on habite oui alors les soins pour les lieux c'est vrai que c'est du nettoyage énergétique de lieux en fait donc moi si tu veux la façon de procéder c'est un petit peu bon ça ressemble à ce que je fais pour des personnes c'est simplement plutôt que de me connecter à l'énergie d'une personne de me connecter à une personne je me connecte au lieu et sur le lieu et bien parfois je peux constater que et bien il y a des choses qui ne vont pas il y a des présences alors ça peut être des présences de personnes décédées par exemple on entend souvent parler de choses comme ça ça peut être d'autres choses de type énergétique ou des choses au niveau des réseaux d'énergie par exemple qui font que le lieu n'est pas très propre ou qu'il y aura des mémoires par exemple si vous avez emménagé quelque part et qu'il y avait des personnes qui se disputaient souvent avant ça laisse des mémoires des empreintes énergétiques qui sont stockées sur les murs de la maison qui sont stockées dans la maison et donc forcément si il y a eu des choses pas terribles qui se sont passées dans la maison ça peut voilà l'énergie va être plus lourde et puis ça va tirer vers le bas les personnes qui habitent et donc je fais ce type de travail aussi oui oui tout à fait et donc pour répondre je crois que la question aussi c'était comment est-ce qu'on peut savoir bon bah en fait là il ne faut pas chercher si vous êtes bien dans votre maison il n'y a rien à faire si vous sentez que dans votre maison il y a quelque chose qui se pèse quelque chose qui n'est pas net ou il se passe des choses bizarres bon bah là ça vaut le coup de faire un éprouillage de Dieu alors il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission ça passe vite même si c'était une émission de deux heures Ivan peut-être pourrais-tu nous parler un peu de ton actualité des projets que tu as pour la suite alors les projets pour la suite moi je suis toujours en constat alors moi-même pour moi je suis j'aime explorer des choses j'aime découvrir des choses donc des nouvelles voilà des thérapies que j'ai envie de découvrir non pas dans un but de papillonnage parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la spiritualité qui se cherchent et qui du coup vont voir vont tester tel truc tel autre tel autre et au final pour se perdre donc moi c'est pas du tout c'est pas du tout dans cette histoire je ne suis pas du tout en train de papillonner mais c'est simplement que j'aime tester parce qu'en fait les différentes choses que je peux tester expérimenter ça m'alimente aussi ça me fait comprendre des choses ça m'ouvre ma conscience et puis ça peut m'inspirer aussi dans ma propre pratique donc voilà à titre personnel je fais ça mais je partage aussi sur ces choses-là via ma chaîne YouTube donc il va y avoir de tel type de partage prochainement j'en suis sûr parce que j'expérimente différentes choses ensuite je travaille aussi toujours sur le développement de différents programmes énergétiques donc j'ai parlé tout à l'heure de deux programmes que je commercialise un programme sur l'abondance pour aider à libérer tout ce qui empêche la circulation de l'abondance dans sa vie un programme sur les cinq blessures qui empêche d'être soi-même il y a un autre programme dont j'ai eu voilà que j'ai eu qui m'est venu intuitivement il y a c'était en fin d'année dernière ça remonte il y a longtemps sur lequel je suis en train de travailler je ne vais pas le dévoiler là maintenant parce que c'est quelque chose que je garde confidentiel mais donc il y a d'autres choses et notamment une chose aussi qui est destinée aux enfants pour aider les enfants en fait c'est quelque chose ça me met énormément en joie quand je fais des soins énergétiques à des enfants ou quand je fais quelque chose pour aider les enfants parce qu'évidemment enfin voilà c'est quelque chose de personnel ça me touche particulièrement et donc là j'ai envie de développer aussi des offres enfin voilà différents types de soins quelque chose pour vraiment aider spécifiquement spécifiquement les enfants donc voilà un petit peu ce qui va se passer sur la fin de l'année évidemment il y aura des nouveaux partages aussi des nouvelles vidéos il y a pas mal de vidéos que j'ai qui sont en projet donc que je vais tourner ces prochains temps et que je publierai sur ma chaîne YouTube Merci beaucoup Ivan petit à petit on approche vers la fin de l'émission avant de terminer l'émission et de rappeler tes coordonnées peut-être une petite conclusion voilà on t'écoute tu as le mot de la fin Oui bien sûr c'est vrai que j'ai parlé de beaucoup de choses dans cette émission et c'était formidable c'est passé extrêmement vite donc déjà je voudrais te remercier Morgane et puis remercier tous les auditeurs qui m'ont suivi jusque là et le message que je vous ai dit c'est écoutez-vous quoi qu'il arrive au-delà de tout ce que j'ai raconté mais le plus important c'est de savoir s'écouter de savoir faire ce qui est juste pour soi c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire là maintenant c'est voilà je l'ai dit il y a quelques minutes dans le cadre de demander un fond énergétique à une autre personne mais c'est bien plus large que ça c'est à dire à tout moment si vous arrivez à être dans cette justesse dans cet alignement dans le fait de suivre ce qui est juste c'est à dire écoutez en fait votre corps vos intuitions là vous ne pourrez pas vous planter vous aurez toujours un chemin qui sera harmonieux ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté évidemment ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté dans votre vie mais toujours quelque chose qui sera pour le mieux et quelque chose que votre âme aura choisi donc voilà si vous partez quelque chose c'est vraiment ça écoutez-vous toujours et faites attention aux signaux que votre corps que vos émotions vous envoient et restez dans le juste dans le juste pour vous merci beaucoup Yvonne c'est le moment à présent de passer la toute dernière page promotionnelle je vous invite à poursuivre l'écoute pour connaître les coordonnées de notre invité Yvonne Skibik et pour pouvoir le retrouver après cette émission notre invité ce soir sur Radio Ici et Maintenant c'était Yvonne Skibik guérisseur canal de lumière qui vous propose différents soins des accompagnements vous pouvez retrouver toutes les informations le concernant sur son site internet également pour vos prises de rendez-vous et vos demandes d'informations complémentaires je vous invite à aller consulter le site yvannskibik.com également vous pouvez retrouver notre invité sur Facebook et sur Youtube en tapant Yvonne Skibik alors comment est-ce qu'on écrit Yvonne Skibik et bien I-V-A-N plus loin S-K-Y B-Y-K le site yvannskibik.com c'est tout attaché I-V-A-N S-K-Y B-Y-K n'oubliez pas demain il y a un soin énergétique gratuit un soin énergétique collectif vous pouvez vous inscrire dès maintenant le lien il est disponible sur le site de Yvonne et de toute façon sachez que chaque semaine notre invité vous propose des soins énergétiques collectifs gratuits et vous pouvez à chaque fois donc vous inscrire et consulter les différentes dates sur son site internet yvannskibik.com I-V-A-N S-K-Y B-Y-K Merci Yvonne à très bientôt j'espère sur Radio ici et maintenant Merci beaucoup Morgane je l'espère également et puis merci à toutes et à tous Très bonne soirée Yvonne merci aux auditeurs et aux auditrices pour leur écoute et leur fidélité c'était deux heures avec Yvonne Skibik guérisseur holistique et canal de lumière vous avez à présent toutes les informations pour pouvoir le retrouver après cette émission je vous laisse avec la suite des programmes et oui dans quelques instants vous pouvez poursuivre l'écoute de vos émissions préférées sur le site ici et maintenant .com ou bien sur les applications radio pour smartphone ou même sur le canal 9A de la RNT on est présent également 24h sur 24 avant de retrouver dès 23h sur 95.2 FM Didier Deplège et l'émission Air Now avec une archive très intéressante ce soir une archive où Didier Deplège reçoit Gilles Lasbourdet et de nombreux sujets des sujets extrêmement intéressants sont abordés lors de cette émission c'est dès 23h sur 95.2 FM mais n'hésitez pas également à consulter le forum de la radio le forum .fm on est également présent sur Instagram notre compte Instagram radio.ici et maintenant et pour être informé et au courant par rapport à toutes les informations concernant vos émissions et toutes les informations concernant la radio je vous invite à consulter le site ici et maintenant .com excellent soirée à toutes et à tous et à très bientôt sur ici et maintenant merci au revoir et à tous